Et que toutes les instances mises en place soient sous contrôle des citoyens et citoyennes. Il s'agit pour nous d'obtenir que le droit au logement et le droit à la ville soient une réalité pour chaque citoyen de Marseille. Au-delà de la question du logement, ce drame et la gestion de la crise ont révélé une nouvelle fois le visage d'une ville coupée en deux au sein même de certains quartiers. Ici, on construit un hôtel de luxe et à deux pas, on laisse exploiter la misère. Ailleurs, on ouvre des centres commerciaux tandis que nos écoles s'écroulent. Les croisiéristes affluent tandis que se déplacer au sein même de la ville est impossible faute de transport public. Cette politique municipale qui dure depuis des décennies doit cesser. Nous appellons le 5 décembre, jour anniversaire du drame de la rue de Bagne à un deuil citoyen. Puisque la mairie ne met toujours pas en place un deuil municipal. Nous vous proposons de passer des procédures et d'observer 8 minutes de silence partout en ville, à commencer par la rue de Bagne, en bas des effondrements en mémoire des 8 victimes. A 9h30. Nous appelons également à maintenir la pression sur les pouvoirs publics et invitons l'ensemble des associations, habitants, syndicats, collectifs, à s'unir le 10 décembre dès 8h du matin devant le conseil municipal. Nous y porterons un manifeste commun pour une marseille populaire. Nous exigeons vérité, justice et dignité, un droit à une ville pour toutes et tous et à la joie digne pour toutes et tous. Je suis un chèque. A nous, je vous dévier comment on voit pour l'association de l'Assemblée des Marاذ timeurs et artistes. Il y a un avant, il y aura un dépré. La pré, c'est grâce à vous, grâce à votre membre, grâce à votre détermination. L'après, c'est la construction du contrôle par la citoyenneté sur le mieux et le mieux. Alors, à partir du moment, le ministre, c'est tout cette association. Alors, il y a des choses importants. La première chose, c'est qu'il faut aller au bout de l'examen complet des signes dangereux de ce premier, mettre en sécurité la sécurité en respectant les gens qui parlent et qui s'appellent. En sécurité, tous les habitants n'y sont menacés par la dégradation organisée depuis 20 ans et l'abandon de cette région.